Le bruit des pas sur la glace varie à chaque instant, parfois sec et grinçant. Il se transforme en grondements sourds qui courent sous la banquise. Il se fait frottement, stridulation, grincement, suivant l'état et l'épaisseur de la glace. Suite à mes déménagements qui avaient été accueillis ici à l'atelier 231, on avait envie de faire un projet de territoire qui s'appelle « J'habite ici », qui était sur le principe d'aller à un endroit et de rencontrer les gens de cet endroit-là et d'écrire à partir des rencontres qu'on faisait avec les personnes qui habitent sur place. Caroline Raffin-Dufourneau nous a proposé de faire cette exploration-là à Arctique Bay, tout au nord du Canada, dans le Nunavut. On est partis il y a un an, en mars 2020, avec Maud à deux personnes, avec l'idée d'y rester une vingtaine de jours. On est passés en gros deux jours avant les fermetures de frontières américaines et on est arrivés là-bas et au bout de deux jours où on était à Arctique Bay, on n'avait plus le droit de rencontrer les Inuits, d'aller dans le village. Ce qu'on avait imaginé de faire et rêvé de faire devenait impossible. Et puis en plus, on commençait à avoir peur d'attraper le virus là-bas, d'avoir amené le virus là-bas et en plus peur qu'il n'y ait plus d'avion pour rentrer. Donc finalement, ça a été pas mal de stress, ça n'était pas très simple à vivre, même s'il y a eu plein de choses magnifiques, plein de paysages, de rencontres, de discussions qui étaient super. Mais on est rentrés finalement au bout de huit jours et dans un état de stress qui n'était pas très simple à gérer. Moi, j'avais imaginé de faire un spectacle à la suite de ça qui serait une forme de carnet de voyage un peu, qui s'appuierait sur le récit de notre voyage pour raconter tout ce qu'on avait envie de raconter. Et que là, vu la forme qui avait pris notre voyage, je n'avais pas envie de raconter un peu cet échec. Donc je me suis posé la question, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment raconter une histoire à partir de tout ça ? Et puis j'ai repensé à un des bouquins que j'avais lus sur le sujet qui raconte en fait la traversée du passage du Nord-Ouest par Rold Amundsen. Et Rold Amundsen a été le premier à le passer en 1905. Il y a plusieurs choses qui me plaisaient dans leur aventure. Entre autres le fait qu'ils étaient un tout petit équipage. Ils étaient une équipe de sept ou huit sur un tout petit bateau. Ils se sont beaucoup appuyés sur les rencontres avec les Inuits et sur les techniques Inuits pour vivre là-bas, ce qui était aussi assez innovant à l'époque. Et en plus, ils ont mis trois ans, ils se sont retrouvés coincés dans les glaces. Donc avec une forme d'immobilisme comme ça, qui correspondait pas mal à ce qu'on était en train de vivre quand même, je me disais. Donc une suite d'attentes comme ça, de tentatives, d'échecs, de renoncements, qui me permettait de parler d'aujourd'hui ici. Ainsi, nous entrons dans une lente routine. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le froid rythme nos vies. Une majeure partie de nos journées consiste à lutter contre lui. J'ai parfois du mal à trouver ma place parmi tous ces marins. Souvent, la chaleur, les odeurs et les conversations d'une salle de café me manquent. Sur Passage du Nord-Ouest, je crois que le plus gros message, c'est presque une invitation à l'aventure. Je pense que c'est lié à la situation actuelle, mais j'avais envie de dire aussi, de rappeler aux spectateurs que l'aventure était possible. Il y a un peu, je crois, de faire sortir les spectateurs de chez eux et du quotidien. Alors évidemment, après, on parle des inuits, des traumatismes, du réchauffement climatique, des difficultés de vivre ensemble et du collectif. Mais j'avais envie surtout que les gens se disent, c'est fou, il y a des gens qui ont fait ça, moi aussi je peux faire des choses, je peux y aller. Il ne faut pas avoir peur. Nous étions dans les premiers jours de mai 1903. Il pleuvait sur le port de Christiania. Nous partions vers l'inconnu. Sur le quai, chacun s'activait au dernier préparatif. Ouvrez les écoutilles ! Allez ! Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était ces aventuriers qui sont partis là-bas. Dessayer de comprendre pourquoi ils faisaient ça. Qu'est-ce qui porte les hommes à aller dans ce type d'endroit-là ? Pour la première fois avec Tone, on a vraiment créé des personnages à partir des personnages réels, mais pas complètement. Et puis on en a inventé aussi, on en a rajouté. Mais on a vraiment travaillé sur leurs caractéristiques, pourquoi ils sont sur le bateau, qu'est-ce qu'ils savent faire, comment ils se comportent, d'où ils viennent. Et ça a vraiment nourri l'histoire. Et en fait, une des choses qui est intéressante dans l'histoire qu'on raconte, c'est vraiment comment ces hommes-là vivent cette traversée-là et cette aventure. Donc c'était la question, comment on passe de cette histoire-là à des moments d'introspection intime, de craquage, d'engueulade. T'as qu'à demander à Wick de t'emmener chez les Inuits, il est tout le temps fourré là-bas ! Oh, pourquoi il parle de moi, lui, là ? J'ai rien demandé, moi ! Hé, Rizved, c'est pas parce que t'as pas tenu le corps d'une femme dans tes bras... Oh, tout le monde se calme ! On a vraiment travaillé sur comment représenter des Inuits. C'était pas évident à raconter aussi parce que Rold Amundsen, quand il écrit ça, il a une forme de paternalisme avec les Inuits qui est très compliquée à lire aujourd'hui. Une des choses qui nous faisait peur, c'était l'exotisme des Inuits. Comment nous ne pas les rendre exotiques, en fait ? Et finalement, du coup, on s'est dit, on y va à fond. On a fait des costumes d'Inuits les plus exotiques possibles, une espèce d'arrivée d'Inuits les plus exotiques possibles et les plus caricaturales possibles, quasiment. Et puis, un outil qu'on utilise souvent avec le groupe Tone, qui est la rupture de jeu, en fait. Non, mais là, je peux pas, là. Non, mais sérieux, c'est trop, là, je comprends pas ce qu'on fait, là. C'est quoi que tu comprends pas, Thomas, exactement, là ? Et puis aussi, je suis tombé dans toutes les lectures sur un texte qui a été écrit par une chanteuse Inuit qui s'appelle Elie Sapi, qui est contemporaine, complètement. Et elle a écrit un texte il y a deux ans à l'attention du Québec sur sa position d'Inuit au Québec. Et on a intégré ce texte-là dans le spectacle. Notre fête est le jour le plus long de l'année, le jour du solstice d'été. Pourquoi notre fête n'est-elle pas reconnue ? Pourquoi n'est-elle pas un jour férié comme les autres ? Pourquoi ne pourrions-nous pas organiser une gigantesque fête populaire où tu pourrais apprendre de nous ? Dans ce texte d'Elie Sapi, là, j'ai l'impression qu'il aurait pu être écrit par quelqu'un issu de l'immigration en France sur le problème de déculturation, parce qu'elle parle vraiment de se sentir sous-citoyenne, de se sentir pas reconnue dans sa culture. Je pense qu'il y a pas mal de gens en France aussi qui ont des difficultés de reconnaissance de leur culture et de leur manière de faire. Et du coup, ça, c'était intéressant de passer par les Inuits. Et je pense que ça fait écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. La navigation est laborieuse. Dans ces mers arctiques, le danger est permanent. Un désastre peut arriver à chaque instant. Tout le principe de la scénographie, c'est ces trois grandes caisses de 2 mètres sur 1 qui sont vraiment effectivement pensées un peu, en tout cas esthétiquement, comme les caisses de cargos, des cargos qui livrent les villages du Grand Nord. Et du coup, la scénographie est pensée un peu comme si c'était ces caisses-là sur lesquelles on a mis des roulettes et qui nous servent, qui sont en même temps le bateau, le quai du port au début, à part à certains moments la banquise, la glace. Voilà, elles changent de signification sur les moments du spectacle. Mais elles nous permettent surtout de nous mettre en hauteur. On a pensé ce spectacle avec un public assis du début à la fin. On le pense dans un carré de 20 mètres sur 20 autour duquel on tourne. Donc qui permet en temps normal d'avoir à peu près 800 spectateurs et en temps de Covid, plutôt 200 a priori. Pour moi, l'objectif de ce spectacle, c'était vraiment que les spectateurs se sentent sur le bateau et se sentent vivre les conditions un peu extrêmes qu'il y a là-bas. Ça repose essentiellement sur le jeu des comédiens. Mais on utilise un peu des effets, notamment on fait une tempête où il y a un peu des effets de fumée, des choses comme ça. Il y a du son, il y a beaucoup de son. C'est la première fois qu'on a un système de son aussi qui permet aussi d'amplifier les voix et la musique. On a fait un stage de chant traditionnel inuit en France. Il y a une spécialiste en France qu'on a fait venir du jour. Donc on a travaillé effectivement sur ces chants traditionnels un petit peu. Mais musicalement, on avait envie de travailler, je crois, plus sur quelque chose qui est de l'ordre de l'être ensemble, du cœur, de l'équipe et de ce que ces formes de rituels peuvent créer d'être ensemble, y compris avec les spectateurs, plutôt que sur quelque chose de sacré en tout cas. Alors là, on est plutôt sur la fin de la création dans le sens où on a prévu de faire les premières en juin au fourneau à Brest. Donc c'est un peu la dernière ligne droite. On est encore dans un moment où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très très serrées. Il y a encore quelques boulons à serrer. Mais quand même, on en voit le bout. On est quand même assez contents de l'endroit où on en est. Mais il reste, voilà. En tout cas, ce qu'on va montrer aujourd'hui à l'Atelier 231, ce ne sera pas un spectacle fini et abouti sur tous ces endroits-là. Lac-Joa entre dans la rade de Nommé, à la pointe ouest de l'Alaska qui marque la fin de notre traversée. Nous avons réussi. Oldham Hinson, il revendique dès le début d'avoir choisi les meilleurs, d'être parti avec un équipage trié sur le volet. Il met beaucoup en valeur son équipe dans ce qu'il écrit. Il leur laisse des chapitres même de son livre pour qu'ils racontent des choses qu'ils ont fait où ils n'étaient pas. Et c'est quelque chose qui me touche, évidemment, ça, qui me tient à cœur. C'est une équipe très jeune. Oldham Hinson, il a 31 ans à ce moment-là. Le plus jeune à 25 ans. Et ils partent comme ça au bout du monde sur un tout petit bateau. Évidemment, il y a plein d'endroits où ça rappelle un peu la vie d'une compagnie aussi. Même ce temps de voyage de 3 ans, c'est souvent un peu le temps d'une création. Et on peut se demander si elle ne passe pas un peu par les mêmes étapes, des fois, une création. Et puis nous, en plus, avec le groupe Ton, on a quand même une compagnie qui a une équipe très, très soudée. C'est-à-dire que c'est la même équipe depuis les années, qui a continué sur mes déménagements où il y a eu deux comédiens en plus. Là, sur Passage du Nord-Vest, il y a encore deux comédiens en plus. Mais c'est la même équipe qui grossit. Il y a quelque chose qui est très fort en termes de travail de collectif. Il existe encore des terres inconnues. Elles sont peut-être à l'intérieur de nous. Les territoires à découvrir sont peut-être plus intimes. Il reste de nombreuses pistes à explorer. Jean-Marc L'aventure n'est pas finie. Jean-Marc Jean-Marc Sous-titrage ST' 501